C'est parti ! DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et nous allons parler essentiellement de Mercato, des transferts, il y en a en tout cas des Congolais qui bougent. Et nous allons débuter par Jackson Muleka. Le feuilleton, Jackson Muleka, prend enfin. En effet, l'international congolais s'en va au Besiktas, le club turc qui évolue en première division. Maintenant, en ce fait, Jackson Muleka rejoint officiellement la formation de Besiktas pour les cinq prochaines saisons. Le club vient d'annoncer la nouvelle sur son site officiel. Le transfert est estimé à 3,350 millions d'euros. Il touchera un salaire d'un million d'euros par an. L'attaquant international congolais quitte officiellement le standard de Liège, équipe de la Jupuler Pro League. Où il aura évolué durant une saison et demie. Il n'a pas eu beaucoup de chance. Il a fallu se prêter à Kazim Passa dans ce même championnat pour faire éclore son niveau de jeu. Ce qui lui vaut aujourd'hui ce transfert plutôt doré. La saison dernière, il a été l'homme de la situation à Kazim Passa. Où il a réussi à maintenir à lui tout seul le club dans une bonne dynamique. Alors que le club s'enlisait un tout petit peu. Jackson Muleka a inscrit 12 billets et a donné 5 passes décisives en 14 matchs seulement. Alors, pour les détails en ce qui concerne son transfert, j'ai eu à les dire. Le club turc qui s'offre finalement l'attaquant congolais qui arrive de la Belgique. Un club où le joueur ne souhaitait plus évoluer compte tenu des problèmes qu'il a eus avec la direction de ce club. Et malgré l'intérêt de plusieurs autres clubs, c'est Besiktas qui aura réussi à arracher la mise sur les très prometteurs avançant congolais. C'est donc un contrat de 5 saisons qui a été signé entre les deux parties. Après la visite médicale passée avec succès par le joueur dans la soirée d'hier jeudi. Le montant du transfert s'élève donc à 3,350 millions d'euros. Et l'ancien joueur du tout puissant Mazembe va désormais percevoir un salaire annuel d'un million d'euros. On peut dire que Jackson Muleka est revalorisé. Parce qu'il se plaignait aussi au niveau du standard de Liège. Il n'avait pas en tout cas un salaire proportionnel à ce qu'il apportait à ce club. Là je pense que cette fois du côté de la Turquie, il va vraiment se retrouver en termes de prétention salariale. Un million l'an c'est une très très bonne chose pour l'ancien joueur du tout puissant Mazembe qui devient par ricochet millionnaire en euros s'il vous plaît. Alors Jackson Muleka, son ancien club, le standard de Liège lui dit au revoir. Et c'est vrai que Jackson Muleka était en état de disgrâce avec la direction du standard de Liège. Après sa première saison qui était plutôt réussie. Il a vécu une première partie difficile de sa deuxième saison avec les rouches sous les ordres de Luca Esner. Le natif de Lubumbashi a perdu toutes ses côtes. Il est devenu indésirable jusqu'à être prêté pour six mois à Kazimpasa histoire de se débarrasser de lui. Mais là, Kazimpasa finalement, c'est là où Jackson Muleka va montrer tout son talent et qu'il avait plein de choses à donner encore. Il est très jeune, 22 ans seulement. Depuis lors, le Congolais ne voulait plus sentir l'odeur de stressin, même à l'entame de la préparation pour la nouvelle saison 2022. Muleka a résisté jusqu'à faire sauter le verrou et rentrer en Turquie où il passera désormais cinq saisons avec Besiktas. Un transfert applaudi par le premier club de sa carrière. Le standard de Liège qui n'est pas resté en tout cas insensible par rapport à son ancien joueur. Le standard de Liège qui lui a adressé un message. Le standard qui a publié ceci dans ses réseaux sociaux. Le standard de Liège, le Besiktas et Jackson Muleka ont trouvé un accord. L'attaquant congolais vient de s'engager avec le club Stambouliot. Notre club remercie Jackson Muleka pour tout ce qu'il a apporté au standard de Liège. 54 matchs, il a inscrit 15 buts et 4 passes décisives. Il lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle. Voilà le message du standard de Liège à l'endroit de l'ancien sociétaire du tout-puissant Amazembe. Anglebert force à Jackson Muleka. Nous espérons que cette saison avec Besiktas sera la copie conforme de la deuxième partie de saison passée avec un quasi-impassable. C'est donc une très bonne chose pour Jackson Muleka qui a pu retrouver son sourire. Surtout qu'il va désormais toucher 1 million d'euros par an en termes de salaire. Avec les Noirs et Blancs qui veulent retrouver les premiers plans en championnat national après avoir remporté ce championnat l'autre la saison 2020-2021. Alors voilà, nous allons donc poursuivre avec ces quelques news concernant les mercatos des internationaux congolais ou des binationaux. Nous allons rester en Belgique pour parler d'un autre congolais qui veut quitter la Belgique, en tout cas quitter son club. Où il a toujours évolué, nous en parlons après cette courte pause. Diasco Smith, le miroir du football de la Diaspora congolaise. Une brèche en écoche pour un international congolain. C'est sûr qu'il ne poursuivra plus son aventure au KRC Gang cette saison. Vous l'avez compris, il s'agit bien de Théo Bongonda qui prépare du coup son départ avec plusieurs pistes en tête. Le joueur âgé de 26 ans, convoité notamment dans le golf, a cette fois une piste intéressante en Écosse au Glasgow Rangers, renseigne les médias à Belge. Le club écossais serait même prêt à lancer une offre pour le faire venir dans la capitale. L'international congolais coûterait 7 millions d'euros comme valeur marchande à en croire. Et donc Théo Bongonda vers l'Écosse, on va attendre pour voir comment les choses vont se passer. Alors il est placé sur la liste des transferts. Théo Bongonda qui a souhaité partir, il n'a pas souhaité continuer avec le club belge. J'espère qu'il ira plutôt soit en Écosse parce que Glasgow Rangers est aussi un club qui joue les premiers rôles dans les championnats écossais mais qui fait aussi bonne figure en compétition européenne inter-club. Ce serait intéressant pour lui qu'il aille pour un nouveau challenge. Lui qui a goûté en tout cas à plusieurs championnats. Il était notamment en Espagne du côté de Celta Avigo. Alors wait and see pour Théo Bongonda et qu'il dit de plus si c'est né, lui c'était toutes les bonnes chances pour qu'il puisse poursuivre sa carrière dans un club de 111 choix. Voilà donc les Congolais disposent également des intérêts dans le golf. Mais moi je préférerais en tout cas qu'il reste plutôt en Europe parce qu'il a encore, c'est encore un jeune, 26 ans, il peut encore beaucoup apporter et donner. Alors un autre international congolais qui fait parler de lui, c'est Jérémy Bokila. Jérémy Bokila qui signe son retour aux Pays-Bas libre de tous contrats. L'international congolais Jérémy Bokila a parafait un contrat d'une saison avec Willem II, club évoluant en deuxième division des Pays-Bas. Et de retour en Europe après une expérience à Oakland Roots des Etats-Unis, l'attaquant de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo aura pour mission d'aider son nouveau club à retrouver la première division la saison prochaine. Willem II a été rélégué en division inférieure la saison dernière après avoir fini à l'avant-dernière place au championnat de première division. des Pays-Bas avec 33 points au compteur. Jérémy Bokila signe donc son retour aux Pays-Bas dix ans après son départ. Il a évolué à Agov-Appeldourne entre 2007 et 2010, puis à Sparta-Rotterdam entre 2011 et 2012. C'est donc un championnat qu'il connaît très bien. Arrivée à Oakland Roots en février 2021 en provenance de KVV et des Spots de Belgique, Bokila a inscrit six buts en vingt-six rencontres sous les couleurs du club américain. Alors à Willem II, pour Bokila, je suis quelqu'un qui aime saisir l'occasion d'expérimenter quelque chose de nouveau à demain. Voilà donc ce qu'il a eu à déclarer. L'ancien joueur de Clouges et du Dynamo de Bucarest en Roumanie sait que c'est un bon challenge pour lui et espère convaincre. C'était toute une aventure. Oui, je suis quelqu'un qui aime saisir l'occasion d'expérimenter quelque chose de nouveau à demain. Mais quand Willem II s'est présenté, j'étais comme, enfin, aux Pays-Bas. De retour à la maison, a-t-il confié ? L'attaquant international congolais entame une énième aventure dans un championnat qu'il connaît bien et qu'il a quitté, voilà, à quelques saisons. Bonne chance à l'international congolais Jérémy Bokila qui n'a plus retrouvé la sélection depuis belle lurette. Alors nous poursuivons avec ces quelques news concernant les mercato de Congolais. Cette fois, nous allons parler de Mike Sestor-Botouli qui se relance à Arges-Pi-Testi. Mike Sestor-Botouli réjoint officiellement la formation à Arges-Pi-Testi, une équipe évoluant en première division roumaine. Il était libre après la fin de son contrat avec Clouge dans le même championnat. C'est un joueur très expérimenté qu'il vient au sein de cette formation ambitieuse pour apporter sa pierre à l'édifice dans l'optique clairement du maintien. L'ancien joueur de Layton Orient, cinquième division anglaise, est venu se relancer au sein de cette équipe qui lui permettra peut-être de rebondir malgré son âge un peu avancé, 30 ans. Après trois saisons passées à Couges où il a disputé des compétitions européennes, il aura joué au total 45 matchs pour 3 buts inscrits et une passe décisive dans cette équipe. Et voilà donc, on espère en tout cas que, puisqu'il reste dans ce même championnat, un championnat qu'il connaît très bien, les choses pourront très bien se passer cette fois-ci. Alors nous poursuivons avec l'actualité des mercato des Congolais. Nous allons cette fois parler de Christopher Lungoi, mais nous en parlons après cette courte pause. Christopher Lungoi va s'aguerrir en prêt à Ascoli. Le Congolais est prêté pour le reste de la saison à Ascoli, équipe évoluant en deuxième division turque, et cela par la Juventus de Turin. Il joue avec la réserve de la formation italienne où il est arrivé la saison dernière en provenance de Lugano, une équipe de la première division suisse pour 2,9 millions d'euros. C'est une bonne nouvelle pour le jeune milieu défensif congolais qui va découvrir un niveau un peu plus élevé avec ce championnat. C'est une nouvelle aventure qui va lui permettre de s'aguerrir davantage dans sa jeune carrière. Âgé de 22 ans, le natif de Kinshasa a réalisé une saison correcte avec les moins de 23 ans de la Juventus qui lui permettra de bien entamer la saison. Nous allons boucler ces news concernant le mercato des Congolais en revenant ici au pays, à Kinshasa, pour parler d'un international congolais également, sociétaire du darin Clémote Mapembe, mais qui quitte le club vert et blanc de la capitale pour s'envoler vers l'Afrique du Sud. Une semaine après le sacre en coupe du Congo avec le darin Clémote Mapembe, William Likuta quitte le club de Kinshasa pour la découverte d'un autre championnat africain. Il rejoint Stellan Bosch Football Club, quatrième classé à l'issue de la dernière édition de la première Sacre Ligue. Ce mercredi 6 juillet, l'élire congolais a été présenté à la formation sud-africaine de Stellan Bosch FC, avec laquelle il a signé un contrat de deux saisons. A 24 ans, le meneur de jeu de Tupamaros va découvrir le foot au pays de Nelson Mandela et va disputer la prochaine coupe de la Confédération africaine de football avec son nouveau club. Alors il faut dire que William Likuta est parti en Afrique du Sud après un travail bien abouti, puisqu'il a permis au darin Clémote Mapembe de se maintenir en coupe de la Confédération africaine de football. Et donc là, il peut partir tranquillement. Je pense que c'est une bonne chose pour lui, pour qu'il puisse progresser, qu'il puisse poursuivre sa carrière en Afrique du Sud. Et nous lui souhaitons toutes les bonnes chances. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, quand vous abonnez-vous, apparaîtrait une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501